Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Révolution française, une période très importante de l'Histoire de France. Avant de parler des différents événements qui ont jalonné l'Histoire de la Révolution, replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1789. Cela fait environ 15 ans que le roi de France Louis XVI règne sur son royaume en compagnie de sa femme, Marie-Antoinette d'Autriche. Louis XVI n'est pas la personne la plus apte à régner, mais étant donné qu'il est l'héritier de Louis XV, il ne peut que monter sur le trône. Mais il n'est pas très dégourdi. Il préfère grandement la mécanique, la géographie et la serrurerie que la politique. Et pendant que notre bon roi envoie de ci-de-là des expéditions maritimes un peu partout dans le monde, le peuple commence à se sentir mal. Bon, peut-être que je suis un peu méchant avec lui. En même temps, il aurait été mieux à la campagne qu'au château de Versailles. En effet, il y a de moins en moins de pain et les paysans sont très nombreux. Ils sont écrasés d'impôts alors que les nobles, les plus riches, n'en paient pas. Ah, je n'ai jamais compris ce système. Et les quelques émeutes qui se déclenchent sont violemment réprimées par les soldats du roi. Alors le peuple en a marre et il se révolte. Et sa première grande manifestation de colère se déroule le 14 juillet 1789. Et je pense que cette date vous dit quelque chose. Effectivement, vous l'avez deviné, ou pas, c'est la prise de la Bastille. Haranguée par Camille des Moulins au Palais-Royal, le peuple de Paris gronde et se précipite à la Bastille pour chercher de la poudre. Il faut d'abord savoir que la Bastille n'est pas une prison comme les autres. En effet, seuls les prisonniers du roi étaient enfermés et ils étaient traités convenablement. On pouvait même s'acheter du vin ou du champagne. La prise de la Bastille a donc une fonction symbolique. On s'attaque au roi à l'autorité royale. Quand les parisiens arrivent en colère au pied de la Bastille, le gouverneur de la prison, le marquis de Lonnais, fait tirer sur la foule. Et ouais, c'est pas malin. Car au bout d'un combat acharné, le peuple de Paris réussit à entrer dans la Bastille. C'est la débandade totale. Un vrai carnage. Au bout d'un long moment, Lonnais fait hisser le drapeau blanc. Les parisiens, excédés, se saisissent de lui, le pendent, le transpercent à coup de baïonnette, et pour finir, le décapitent et promènent sa tête au bout d'une pique dans tout Paris. C'est génial, je vous dis pas l'ambiance. On a souvent tendance à penser que c'est la prise de la Bastille que l'on célèbre lors de notre fête nationale, le 14 juillet. Mais ce n'est pas totalement vrai. On célèbre un autre événement qui s'est déroulé un an jour pour jour après la prise de la Bastille, la fête de la Fédération. Le 14 juillet 1790, on célèbre le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Lors de cette fête où des milliers de personnes sont réunies, le roi Louis XVI prête serment à la nation. C'est un grand jour. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Vu la colère grandissante du peuple, le roi finit par convoquer les états généraux, une assemblée composée de trois ordres. Mais on va en parler. En tout cas, il était temps, hein ? Le 5 mai 1789, ces trois ordres se réunissent. La noblesse, les nobles, le clergé, les hommes d'église et le tiers état, tout le bas peuple. Lors de la réunion, tous les députés viennent s'incliner un à un devant le roi. Ah c'est long ! Une fois la cérémonie terminée, c'est pas trop tôt, le roi déclare qu'il verra si des décisions seront prises et demande aux députés de sortir. La noblesse et le clergé s'exécutent, mais les membres du tiers état ne bougent pas. Une personne revient dans la salle et redemande aux députés de s'en aller. Mais un homme nommé Mirabeau se lait et déclare « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes ! » C'est le fait quand même. Le 26 août 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée. C'est une révolution, c'est le cas de le dire. Nous sommes à présent le 21 septembre 1792. La république est proclamée, la monarchie est abolie. Bravo, bravo, bravo ! Mais encore un jour avant, bah c'était chaud. Il y a eu un tout petit problème. Les Prussiens ont menacé de détruire Paris s'il était fait du mal au roi Louis XVI. Les révolutionnaires leur ont alors déclaré la guerre. Mais sinon, tout va très bien, Madame la Marquise. Mais quel était l'avis de Louis XVI ? Alors lui, la guerre, ça l'arrangeait. Il se disait que les armées autrichiennes et prussiennes allaient vaincre les armées révolutionnaires, le libérer et sauver sa peau, quoi. Dans un premier temps, l'histoire lui donna raison. Les armées révolutionnaires allaient de défaite en défaite. A la grande joie de notre bon roi Louis XVI. Mais heureusement, enfin ça dépend pour qui, la France a été sauvée lors de la bataille de Valmy le 20 septembre. Et le lendemain, comme je l'ai dit précédemment, la république est proclamée. Mais la révolution ne serait pas la révolution sans ses grandes figures, comme Desmoulins, Marat, Robespierre ou encore Danton. C'est Camille Desmoulins qui harangue le peuple pour aller prendre la Bastille. C'est Jean-Paul Marat qui fonde le journal L'Ami du Peuple et qui envoie dans le même temps la guillotine pas mal de personnes. Il sera d'ailleurs assassiné dans son bain le 13 juillet 1793 par Charlotte Corday. Oui, je sais, c'est pas banal d'être assassiné dans son bain. Mais il souffrait de problèmes de peau et passait toute la journée dans son bain. Et il y a aussi Danton qui se fera guillotiner par Robespierre. Et ce même Robespierre qui mettra en place la terreur. Parlons-en justement. En 1793, Maximilien Robespierre est l'une des plus grandes figures de la révolution française. Il fonde cette même année la terreur. C'est une période très trouble car les révolutionnaires se battent contre leurs ennemis et contre les vendéens, royalistes, qui se révoltent. Cette terreur est basée sur un instrument dont vous avez tous entendu parler, la guillotine. A l'époque, c'était une révolution et ça permettait de tuer rapidement et sans douleur un bon nombre de personnes. A la base, c'était juste fait pour les condamner à mort. Mais on s'en est vite servi pour tuer tous ceux qui nous déplaisaient. Et si on était convoqué par le tribunal révolutionnaire, dirigé par Antoine Fouquier-Tinville, bah on était mal. Si vous voulez faire simple, bah autant venir avec sa tête sous le bras. Voilà. Mais heureusement, tout règne à une fin, en l'occurrence celui de Robespierre. Et nous devons cela à Madame Talien, figure méconnue de la révolution française, qui a sauvé des centaines de vies. Et la scène en passant. J'explique. Notre chère Madame Talien était l'amante de Jean Lambert Talien, qui participait activement aux réunions des différents groupes révolutionnaires à Paris. Grâce à l'influence de son petit copain, elle a sauvé plein de gens en les faisant partir. Et, étrangement, ça n'a pas plu à Robespierre qui l'a fait arrêter. Sachant que sa vie ne tenait plus qu'à un fil, voire à un demi, Madame Talien a réussi à faire transmettre une lettre à Jean Lambert, dans laquelle elle écrivait qu'elle n'était pas trop contente qu'il ne vienne pas à son secours. En rajoutant une petite phrase qui n'a pas trop plu à l'intéresser, « Je meurs d'appartenir à un lâche ». Après avoir lu ça, Talien était moyennement content. Il a donc décidé d'essayer de sauver sa petite copine. Et je peux vous dire que c'est pas trop tôt. Parce que chaque matin, dans les prisons révolutionnaires, des mecs venaient avec une liste et appelaient des personnes. Et ces personnes, devinez où elles allaient ? À la guillotine ! C'est ensuite déroulé un processus qu'on a appelé la réaction thermidorienne. Thermidor était un mois du calendrier révolutionnaire et on était en plein temps. Pour faire simple, Jean Lambert et ses potes ont créé une fausse liste contenant les noms d'amis de Robespierre. Ils sont ensuite allés les voir, en leur disant qu'ils avaient trouvé une liste, écrite par Maximilien de Robespierre, dans laquelle figuraient les noms des personnes qu'ils voulaient faire guillotiner. Donc ils sont allés voir tous les amis de Robespierre et ils leur ont dit « Votre nom est sur la liste ». Et pendant une séance de l'Assemblée, Jean Lambert accuse publiquement Robespierre, qui ne sait plus que dire et balbuste. Antoine Garnier se lève alors et lui crie « Le sang de Danton t'étouffe ! » car Maximilien avait fait guillotiner Danton. Bon, on ne sait pas trop si cette phrase a vraiment été prononcée. Selon les sources, Robespierre essaie de se suicider, mais se rate et se blesse seulement à la joue, ce qui doit faire quand même assez mal. Elle est ensuite guillotinée le lendemain, 28 juillet 1794, en compagnie de son frère Auguste. C'en est fini de la terreur, et surtout, de la Révolution. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'approfondir vos connaissances sur la Révolution française, une période clé de notre histoire. Alors comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, je suis allée visiter le musée Carnavalet. Et ce musée Carnavalet est consacré une partie de ses collections à la Révolution française. Alors j'en ai profité pour faire cette vidéo. Et du coup, cette semaine, au lieu de vous faire le coin lecture, je vais vous montrer le site officiel du musée Carnavalet. Donc nous voilà sur le site officiel du musée Carnavalet, et nous allons aller voir les collections. Nous voici sur la page des collections en ligne. Alors, on va voir ce qu'il y a. Tenez, on va prendre les œuvres incontournables. Alors là, voici la scène du serment du jeu de paume. Alors, en fait, elle n'est pas si grande que ça. Elle est assez petite, cette taille-là, globalement. Et c'est une très belle œuvre. Je crois que c'est de Jacques-Louis David. Alors après, on a plein d'œuvres différentes selon les époques. Après, par exemple, on a des salles avec des lambris. Alors, les plafonds peints, c'est une merveille. On a plein d'œuvres de tous les siècles, parce que le musée Carnavalet, c'est l'histoire de Paris. Alors, un des trucs incroyables, c'est le fauteuil de Voltaire. Il avait son pupitre, sa plume... Peinard, le mec. Alors aussi, on a des choses sur Madame de Sévigné, une écrivaine très célèbre du XVIIe siècle. Et on a vraiment des objets de toutes sortes. Par exemple, il y a la statue de Louis XIV dans la cour. Moi, je l'ai vue. Donc là, on va avoir plus d'œuvres sur la Révolution française. Par exemple, la Bastille, dans les premiers jours de sa démolition. Et là, ah oui, ça c'est incroyable. Ça, c'est une maquette de la Bastille qui a été réalisée avec une vraie pierre de la Bastille. Et là, par exemple, on a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le serment des enfants. Le serment du jeu de paume dont je vous ai parlé. Regardez ça, je n'ai pas vu par contre. Des pendants d'oreilles à la guillotine. Je ne vous dis pas le style. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de Histoire Tout Simplement. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye ! Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on nous en... Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on nous... Le 26 août 1780. Le 26 août 1929, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adaptée. Adapte. C'est Camille Desroulins. Desroulins. ... ... Sous-titrage ST' 501